Il était triste et il était très énervé parce qu'il a eu l'impression qu'en fait, à cause de l'argent, ils l'ont plus ou moins lâché. En 2016, il y a des gens qui me disent « mais pourquoi vous avez vendu le drogue bas ? » Napoléon a vendu la Guisiane, mais moi j'ai vendu le drogue bas. Été 1986, l'Argentine de Diego Maradona rayonne. Elle vient tout juste de remporter la deuxième coupe du monde de son histoire, sur le sol mexicain. Mais à des milliers de kilomètres de Buenos Aires, les préoccupations du jeune Didier Drogba, elles, sont tout autres. Le numéro 10 napolitain a beau être son idole, le natif d'Abidjan a d'ores et déjà rendez-vous avec son destin, à tout juste 8 ans. Et en l'occurrence, plutôt que la Côte d'Ivoire, le destin de Didier Drogba a choisi pour lui la France. À nouveau, 3 ans plus tôt déjà, il avait été envoyé dans l'Hexagone, sur décision parentale. Et 3 ans plus tard, malgré un retour en terre natale, l'histoire se répète. Mais cette fois-ci, le billet d'avion du petit Drogba risque de n'être qu'un aller simple pour la France. Impossible pour ses parents d'envisager sereinement l'avenir de leur fils sur le territoire ivoirien. Plus encore quand le père Drogba apprend qu'il est sur le point d'être licencié de son poste d'employé de banque. Dès lors, si le jeune Didier doit un jour faire de grandes études comme en rêve son père, c'est à 7000 km de sa ville natale qu'il parviendra à le faire. En France, il pourra d'ailleurs compter sur la présence de son oncle paternel, Michel Goba, qui mène depuis quelques années déjà une modeste carrière de footballeur professionnel dans l'Hexagone. Mais pour vivre de sa passion, Michel est contraint de voyager, en permanence. Une existence quasiment nomade qui se matérialise par de perpétuels déménagements, au gré des transferts successifs dont il fait l'objet d'un club à l'autre de la deuxième division française. Ainsi, le petit Didier Drogba est donc lui aussi rapidement contraint de suivre la cadence infernale de son oncle, d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Mais ce mode de vie, il peine à s'y faire, notamment quand il s'agit de multiplier les rentrées scolaires dans des établissements nouveaux. Ceci étant, en contrepartie du déracinement qu'il vient de subir, au moins Didier Drogba peut-il vivre pleinement la passion qu'il entretient pour le football. Des soirées entières, oncle et neveu dévorent et décortiquent les quelques matchs de football qu'ils ont la possibilité de regarder ensemble. Chacune des soirées télévisées constitue pour lui l'occasion d'assister à des cours particuliers de football version théorique. 90 minutes de leçons durant lesquelles il analyse avec son oncle, qui évolue lui-même au poste de numéro 9, le déplacement, la position du corps et l'attitude des attaquants de pointe, pour tenter de les imiter à son tour. Pourtant, à Dunkerque, où il vient tout juste de prendre sa première licence de foot, c'est très loin des surfaces de réparation adverses que le petit Drogba évolue, au poste d'arrière-droite. Mais pour Michel Goba, son neveu n'a strictement rien à faire en défense. Bien souvent, il lui lance. Qu'est-ce que tu fabriques en défense ? Va à l'avant. Au foot, il n'y a que les attaquants qu'on remarque. Soit, désormais donc, Didier Drogba évoluera lui aussi au poste de numéro 9, à Dunkerque d'abord, puis à Abbeville, Tourcoing ensuite, avant d'atterrir à Vannes, et de rallier finalement la banlieue parisienne, où ses parents viennent justement de s'installer en provenance de Côte d'Ivoire. A Levallois-Pérez, la famille Drogba ne roule pas sur l'or. Bien souvent, père et fils sont contraints de se réveiller à 5h du matin pour distribuer une poignée de prospectus dans les boîtes aux lettres environnantes. Et ce, malgré l'hiver glacial qui sévit sur la capitale. Côté foot, cependant, Didier Drogba refuse de lâcher l'affaire. Et ce, même après l'interdiction de football d'un an qu'il se voit infligé de la part de ses parents à l'âge de 14 ans, compte tenu de la chute vertigineuse de ses résultats scolaires. Et chez les moins de 16 ans du club de Levallois, il est rapidement propulsé au poste de titulaire à la pointe de l'attaque. Mais aux yeux d'Albert Drogba, le père de Didier, l'équation est simple. Son fils pourra continuer le football, mais à une seule condition. Poursuivre ses études. Libre à lui de choisir la filière qui l'intéresse, mais hors de question de lâcher les études pour s'engager dans le brouillard du football professionnel. Un univers hostile, où le hasard et l'arbitraire règnent en maître, et distribuent la gloire et la réussite comme bon leur semble. Surtout pour un joueur non-issu d'un centre de formation. Dans ce contexte, Drogba choisit de s'en tenir à une simple formation de comptable. Compte tenu de l'emploi du temps auquel il sera soumis dans cette filière, Didier sera en mesure de concilier sa formation avec ses entraînements quasi quotidiens à Levallois. Le problème, c'est que la famille Drogba finit par déménager à Anthony, dans les Hauts-de-Seine. L'occasion pour lui de faire face à une contrainte supplémentaire. La distance. Rallier le centre d'entraînement du club de Levallois s'apparente pour Didier Drogba à un véritable parcours du combattant, au cours duquel il doit enchaîner les transports en commun immédiatement après la fin de sa journée de cours. Et si à l'issue des entraînements, il a le malheur de rater son bus, Drogba doit s'attendre à rentrer chez lui pour 2h du matin, avec l'obligation de se lever à 6h30 dans la foulée pour aller en cours. Pour l'anecdote, la lourdeur du trajet est telle que parfois, le jeune attaquant ivoirien n'a d'autre choix que de n'assister qu'à un seul entraînement par semaine. Cette vie de sacrifice, c'est le prix à payer pour lui s'il souhaite entretenir l'espoir d'une carrière professionnelle. Et en l'occurrence, les sacrifices finissent par payer pour Didier Drogba. Car même si, bien souvent, certains de ses coéquipiers n'hésitent pas à rire de ses rêves de football professionnel, forcés de reconnaître que sa progression est incontestable, et finit par lui valoir une place parmi l'équipe première du club de Levallois. Et c'est ainsi qu'il se voit un jour invité à une séance de détection de quelques jours, organisée par le club du Stade Rennais. Sur un échantillon de 23 joueurs, seuls 2 d'entre eux seront retenus par le club breton. Et sans surprise, le jeune Ivoirien fait bel et bien partie des deux joueurs qui parviennent à survivre aux épreuves de sélection. Dans la foulée, il est même invité à prendre part à une séance d'entraînement en compagnie des joueurs pro, aux côtés d'un certain Stylvan Wilter de notamment. La joie et l'euphorie sont néanmoins de très courte durée pour Drogba. Car avant de se rendre à Rennes, il a commis une très grave erreur. Ne pas avertir son club de l'invitation qu'il a reçue de la part du Stade Rennais. Ainsi, quand les dirigeants bretons contactent ceux de Levallois pour tenter de boucler l'arrivée de leur nouvelle recrue, la position du club francilien est claire et nette. Didier Drogba a manqué de respect à son club, et pour cette raison, il n'obtiendra aucune autorisation de sortie. Qu'importe, le jeune Ivoirien prend acte de ce nouvel échec, et il est prêt à le surmonter. Tôt ou tard, il finira par trouver preneur parmi les clubs de football professionnel. Il croit d'ailleurs y parvenir quelques semaines plus tard, à Guingamp cette fois-ci. Mais deux jours seulement après le début de la semaine de détection, il est victime d'une fracture au pied, et se voit contraint d'abandonner. Après Guingamp, c'est au tour du Paris Saint-Germain de tenter sa chance. De la part du club de la capitale, Drogba reçoit une offre de contrat stagiaire, contre la somme de 7000 francs mensuels, soit l'équivalent d'un peu plus de 1000 euros, assorti d'un véhicule à son nom. Mais dans l'un des bureaux du camp des loges, les très nombreuses conditions et autres zones d'ombre qui entourent le contrat parisien effraient le jeune Drogba, qui finit d'ailleurs par le refuser. Guingamp et le PSG ne sont pas parvenus à mettre la main sur Didier Drogba, le club du Mans, lui, compte bien rafler la mise. Sans tarder, Marc Westerlop, l'entraîneur de l'équipe première décroche son téléphone et au bout du fil, il joue carte sur table avec l'attaque en francilien. Les dirigeants Mansot ont été séduits par son profil. Un contrat similaire à celui du PSG l'attend. Pour une seule année seulement, mais sans aucune condition particulière. Vendu, le club Mansot ne jouit certes pas d'un prestige similaire à celui du Stade Rennais ou du Paris Saint-Germain, mais évolue malgré tout en deuxième division. Le tout à seulement deux heures de la capitale et du domicile familial. Didier Drogba n'hésite pas une seule seconde. Au Mans, l'ex-joueur de Levallois est cependant très rapidement confronté à la réalité du haut niveau. Professionnalisme et hygiène de vie sont pour lui deux notions qui ne lui ont pas été enseignées à Levallois et dont il semble totalement ignorer l'existence. Son organisme est d'ailleurs violemment bousculé par l'intensité des premiers exercices d'entraînement auxquels il prend part dans son nouveau club. Ajouté à ses fâcheuses habitudes alimentaires, ainsi qu'à sa condition physique désastreuse, le mode de vie de Didier Drogba le conduit logiquement à fréquenter avec assiduité l'infirmerie du club Mansot, beaucoup plus que les pelouses de deuxième division. A bientôt 22 ans, et qui plus est déjà père de famille, le temps presse pour le jeune attaquant ivoirien. S'il souhaite véritablement saisir sa chance au Mans, il doit absolument changer ses habitudes de vie et se fixer une discipline en dehors des terrains. C'est pour lui le seul et unique moyen de serrer très fort la main qui lui a été tendue par les dirigeants-menceaux. D'ailleurs, le contrat pro que ces derniers décident de lui offrir lors de l'été 99 constitue sans doute sa dernière chance de prouver ce dont il est capable. A Drogba de choisir désormais les exigences du football professionnel d'un côté ou le quotidien monotone d'un simple comptable père de famille de l'autre. S'il continue à enchaîner les blessures, l'ivoirien n'aura de toute façon pas d'autre choix que d'opter pour la seconde option. S'il parvient en revanche à se plier aux exigences pro de son club, il n'est pas impossible de le voir progresser beaucoup plus rapidement que prévu, sans compter la hausse de salaire exponentielle dont il pourrait faire un jour l'objet. La réussite professionnelle de Drogba au sein du très haut niveau n'est pas certaine, mais si tant est qu'elle soit possible, il a tout à y gagner et rien à y perdre. Dans cette configuration, l'attaque en manceau doit absolument relever le pari pascalien qui s'offre à lui. Et en l'occurrence, c'est loin du Mans et de la Ligue 2 qu'il parviendra à le faire. Car en janvier 2002, Didier Drogba prend la direction de l'en avant Guingamp et surtout de la première division du championnat français. En Bretagne, Drogba débarque dans l'anonymat complet, mais également dans l'urgence. En dehors de Guy Lacombe, l'entraîneur de l'équipe première, rares sont les dirigeants guingampés à valider l'arrivée d'un banal attaquant de Ligue 2 pour pallier le récent départ de Fabrice Fiorez vers le Paris Saint-Germain. Guy Lacombe néanmoins croit percevoir quelques qualités intéressantes chez l'attaque en manceau, non pas en position déliée, où le coach Dumont avait pour habitude de le faire évoluer, mais plutôt au poste de numéro 9. Pour le futur entraîneur du PSG, le transfert de Drogba constitue lui aussi une forme de pari. Sur le plan financier, un pari dérisoire néanmoins. A peine 100 000 euros. C'est la somme exigée par le club manceau pour se séparer de son attaquant. Aux côtés du jeune Florent Malouda, la mission de Drogba en Bretagne est simple. Contribuer au maintien de l'en avant Guingamp au sein de la première division française. Mission accomplie lors de la 34ème journée de championnat, après une victoire in extremis face à Troyes. A défaut d'avoir été l'acteur principal du maintien Guingampé, avec seulement 3 buts inscrits, au moins Drogba a-t-il remporté le droit de participer à une saison supplémentaire en Ligue 1. Pour l'anecdote, peu avant son départ du poste d'entraîneur de Guingamp quelques semaines plus tard, Guy Lacombe prend la peine d'envoyer à tous les observateurs du football français un message prophétique. Il y a deux joueurs qu'il faut suivre, car il représente l'avenir du foot dans ce pays, affirme-t-il. Le premier, c'est Florent Malouda. Et le deuxième, c'est Didier Drogba. L'avenir, c'est bel et bien lors de la seconde saison Guingampès que Didier Drogba va parvenir à l'incarner. En l'espace de 34 matchs de Ligue 1, l'attaquant ivoirien explose tous les compteurs, avec un total de 17 buts en championnat, lui permettant ainsi de se hisser à la troisième place du classement des buteurs. Quelques unités seulement derrière le bordelais Pedro Miguel Paoleta et le monégasque Chabaninonda. Au-delà des stats, la France toute entière découvre alors le sens du but extraordinaire de ce jeune attaquant de 25 ans, dont la plupart des supporters ignorés jusqu'à l'existence même il y a tout juste un an de cela. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette saison 2002-2003, trois clubs français manifestent très clairement leur intérêt pour le numéro 11 Guingampès. L'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. L'OL semble d'ailleurs tenir la corde au départ. Le tact, la politesse et les ambitions de Jean-Michel Ola séduisent beaucoup le couple Drogba, tout comme le bouquet de fleurs qu'il prend la peine d'envoyer à son domicile pour appuyer encore un peu plus l'opération séduction. En plus de Florent Malouda, Olaz veut rafler la totalité de la mise en essayant d'enrôler au passage l'autre pépite Guingampès. Le problème, c'est qu'au moment de contacter par téléphone Didier Drogba, Paul Le Gouen, l'entraîneur lyonnais, se montre beaucoup moins enthousiaste que son président. Idem pour Vahid Alilodzic. À l'agent du joueur, le coach parisien avoue d'ailleurs très clairement son scepticisme. Drogba lui lance-t-il « C'est un bon joueur, mais pas pour le Paris Saint-Germain. Je cherche du haut niveau. » Mais Alain Perrin de son côté, l'entraîneur de l'OM est sûr de lui. Aucun doute, Didier Drogba largement sa place à Marseille. Au bout du fil, il indique d'ailleurs très clairement à l'Ivoirien sa volonté de le placer à la pointe de l'attaque olympienne pour la saison à venir. Des trois clubs qui l'ont contacté, l'OM semble être le plus intéressé par Didier Drogba. Ce dernier est décidé. Il veut aller à l'Olympique de Marseille. Sa décision est prise. Et personne ne pourra le faire changer d'avis. Pas même Jean-Michel Olas qui prend la peine de revenir à la charge malgré l'accord trouvé entre Drogba et l'OM. Lors d'un rassemblement en sélection ivoirienne, Bernard Lacombe en personne est envoyé à Abidjan pour tenter une ultime approche auprès de Drogba. Le dirigeant lyonnais ira même jusqu'à déposer dans la chambre d'hôtel de l'attaquant ivoirien un maillot de l'Olympique lyonnais floqué du numéro 11 et sur lequel le nom de Drogba est inscrit. En vain. Car le 30 juin 2003, Guingamp et l'OM annoncent officiellement s'être remis d'accord pour le transfert de l'enfant prodige. A cet instant, Didier Drogba lui-même n'en a pas véritablement conscience. Mais en ralliant la cité phocéenne, il vient sans le savoir de prendre rendez-vous avec l'histoire. Celle de l'Olympique de Marseille. Mais en réalité, la véritable attraction du Mercato 2003 de l'OM ne s'appelle pas Didier Drogba au départ. Mais bien plutôt Ahmed Ossam Mido. L'égyptien vient en effet tout juste de débarquer sur la cannebière en provenance de l'Ajax Amsterdam et contre un montant de 12 millions d'euros. Une somme deux fois supérieure à celle de l'ancien Guingampé. Mido sur le devant de la scène et Drogba dans l'ombre. La configuration est idéale pour un attaquant dont la seule et unique référence en club n'est rien d'autre qu'une saison et demie disputée en Ligue 1. Pourtant, l'ombre dans laquelle il est indirectement plongé, Didier Drogba ne va pas y rester longtemps. Car très rapidement, il se montre bien plus efficace que Mido à la pointe de l'attaque olympienne. Et pas seulement en championnat. Même en Ligue des Champions, Drogba répond présent. Comme lors du match face aux partisans Belgrade par exemple, où il s'offre un triplé pour son premier match à domicile en Champions League. Ou encore face au Real Madrid, quand il se permet de réduire au silence les 65 000 spectateurs du stade Bernabeu en ouvrant le score en début de match. D'une manière générale, l'ambiance explosive du stade Vélodrome est loin d'intimider le jeune attaquant ivoirien. Bien au contraire. Sur la pelouse, il donne l'impression d'être transcendé par les 60 000 supporters marseillais dont il devient très vite la nouvelle idole. Le style Drogba, fait de puissance et d'agressivité, ainsi que son instinct de tueur face au but coïncide parfaitement avec l'atmosphère volcanique du stade Vélodrome. Entre l'OM et Drogba, l'osmosée totale. Le numéro 11 ivoirien incarne pour beaucoup le fantasme du fameux grand attaquant dont rêvent tous les supporters fosséens. Entre son jeu de tête dévastateur la puissance de ses frappes de balle et sa précision chirurgicale face au but, l'ivoirien crève l'écran des téléspectateurs du championnat français. Mais en dehors de quelques individualités, l'OM peine à trouver de solides certitudes collectives. Un problème de taille dans le cadre d'un championnat à 38 journées et qui contraint les hommes de José Anigo à batailler dans le ventre mou de la Ligue 1. Mais en coupe de l'UFA, où l'OM vient d'être reversé après sa troisième place en Ligue des Champions, la perspective est toute autre. Pouvoir compter sur un attaquant capable de marquer dans n'importe quel stade et sur la présence de Fabien Barthez pour la seconde partie de saison sont des atouts susceptibles de permettre à l'équipe marseillaise de tenter une aventure européenne. De Liverpool à Newcastle, en passant par l'Inter Milan, l'OM réussit à éliminer tour à tour les principaux favoris de l'épreuve. Et à chaque fois, Didier Drogba se paie le luxe de marquer au moins une fois lors de chacune des confrontations à les retours. Le paroxysme de la campagne européenne de l'OM est d'ailleurs atteint lors de la demi-finale retour face à Newcastle. Dans un stade vélo de Rome en ébullition, Drogba inscrit les deux buts qui qualifient l'OM pour la deuxième finale de coupe de l'UFA de son histoire. Quelques jours avant de monter la dernière marche, l'Ivoirien est néanmoins victime d'une blessure de dernière minute face à l'Ice Monaco en championnat. Et sans surprise, face au FC Valence de Raphaël Benitez, et sur une jambe durant l'intégralité de la partie, il ne peut empêcher la défaite de son équipe sur le score de 2 à 0 le jour de la finale. En tout état de cause, à l'issue de la saison 2003-2004, l'essentiel est ailleurs pour Didier Drogba. Il réside d'abord dans l'incroyable progression qu'il vient de réaliser sous les couleurs olympiennes. En l'espace de quelques mois seulement, il vient de réaliser une véritable prouesse, mettre à ses pieds l'un des publics les plus exigeants de France et s'imposer dans le club français où il est sans doute le plus difficile de s'imposer, qui plus est au poste d'attaquant de pointe. Le tout avec à peine une saison et demie de première division dans les gens. Autant d'exploits qui lui vaudront de recevoir le titre de meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie des trophées UNFP, ainsi que celui du plus beau but de la saison, une reprise de volet sublime face à Montpellier. Cette réussite aussi soudaine qu'inattendue, Drogba va désormais devoir la digérer avant de confirmer la saison prochaine. Et dans ce contexte, la volonté de l'ivoirien est très claire. Hors de question de quitter l'OM. Même son de cloche du côté des dirigeants olympiens, du moins pour l'instant. La Juventus semble être intéressée, mais refuse d'aller au-delà d'une vingtaine de millions d'euros, insuffisant pour faire plier l'état-major de l'OM. Chelsea de son côté n'a cependant pas l'intention de s'embarrasser de ce genre de détails financiers. En matière de négociations, Roman Abramovic, le propriétaire du club londonien, cultive la réputation d'un homme pressé, qui n'a pas de temps à perdre. L'homme d'affaires russe pose immédiatement sur la table des dirigeants marseillais un chèque de 36 millions d'euros, histoire d'écourter les discussions. Avec un tel montant, Christophe Boucher vient tout simplement de recevoir une offre qu'il ne peut pas refuser. Il avertit alors immédiatement Pape Diouf, l'agent de Didier Drogba. Quand il reçoit le désormais futur attaquant de Chelsea dans son bureau, le président olympien se montre d'ailleurs inflexible quant à sa volonté d'accepter l'offre des dirigeants londoniens. Un échange plutôt tendu a même lieu entre les deux hommes. Dans deux ou trois saisons, oui, d'accord, mais là, je ne suis pas prêt à partir maintenant. Je comprends, mais tu vois, on n'est pas sûr que cette offre soit toujours valable dans deux ans. Tu penses que je ne suis pas capable de refaire ce que j'ai fait la saison dernière ? C'est ça ? Tu dis que j'ai eu la chance de faire une saison comme celle-là et tu veux te faire du fric dans mon dos ? Mais malgré cet ultime échange, inutile d'insister, l'idylle entre Didier Drogba et Marseille n'ira pas au-delà d'une saison. À nouveau, l'Ivoirien a la sensation d'être déraciné, dépossédé de son destin et contraint de subir un départ forcé, et qui cette fois-ci l'arrache à sa ville et à son club d'adoption. Si Drogba est parvenu à surmonter le déracinement dont il a fait l'objet dès l'âge de 5 ans, il saura en surmonter un autre. Dans tous les cas, il n'a plus le choix désormais. Tu es un bon joueur, Marseille est un bon club, mais pour devenir un grand joueur, il faut que tu joues pour un grand club, comme Chelsea, et il faut que tu joues pour moi. C'est par ces paroles que José Mourinho décide d'accueillir sa nouvelle recrue à la descente du jet privé que Roman Abramovic en personne a mis à sa disposition pour allier la capitale britannique. Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Porto, le coach portugais a en effet reçu carte blanche de la part de son nouveau club pour tracer les contours de son premier mercato estival. Quelques mois plus tôt, à l'occasion du match de poule entre le FC Porto et l'Olympique de Marseille, la puissance et l'intelligence de placement de Didier Drogba lui a d'ailleurs immédiatement sauté aux yeux. Pour l'anecdote, à l'issue de la rencontre, José Mourinho a pris l'initiative de déclarer sa flamme à l'ivoirien, à sa manière. Est-ce que tu as un frère ou un cousin qui joue comme toi en Côte d'Ivoire lui lance-t-il ? Car je n'ai pas les moyens de t'acheter. Avant de conclure, un jour, quand j'en aurai les moyens, je t'engagerai. Et en l'occurrence, ce jour est enfin arrivé pour José Mourinho. Drogba de son côté fait d'ailleurs rapidement connaissance avec les méthodes d'entraînement de son nouveau coach. Et elles n'ont strictement rien à voir avec celles qu'il a connues en France. Lors de son tout premier entraînement de pré-saison par exemple, l'attaquant Ivoirien décide de prendre par simple réflexe ses chaussures de course, s'imaginant qu'il va devoir courir sans ballon, sans se douter qu'il se trompe lourdement. Surpris, José Mourinho lui lance alors. Où est-ce que tu vas avec ça ? On ne va pas courir ? Prends des chaussures de foot. Parce qu'ici, tu joues au foot. Tout ce que je fais est adapté au jeu et lié au jeu. Or, le jeu n'implique pas de porter des baskets. Ça tombe bien, car jouer au foot, Didier Drogba sait parfaitement bien le faire. Aux côtés du coach portugais, de 2004 à 2007, l'Ivoirien remporte à deux reprises le titre de champion d'Angleterre. L'occasion pour les deux hommes de nouer des relations privilégiées. D'ailleurs, face à des journalistes qui l'interrogent quelques années plus tard, José Mourinho est formel. Si je devais partir en guerre, affirme-t-il, le seul joueur que je prendrais se nomme Didier Drogba. Marqué des buts, Drogba savait déjà le faire avant de débarquer en Angleterre. Mais remporté des titres, c'est à Chelsea et aux côtés de José Mourinho qu'il en fait l'expérience pour la première fois de sa carrière. Une habitude nouvelle qu'il lui faudra désormais conserver, du moins avec son club, à défaut de le faire avec sa sélection nationale. Et ce, même après le départ du coach portugais lors de l'été 2007, conserver cette habitude, notamment pour tenter de réaliser l'impossible, remporter la toute première ligue des champions de l'histoire du club londonien. Et une fois qu'il y sera parvenu, quand il osera se retourner pour jeter un oeil à la trajectoire qu'il est parvenu à accomplir, Didier Drogba verra les traces d'un étonnant parcours, celui d'un éléphant qui a bien failli ne jamais percer. Sous-titrage Société Radio-Canada